Personnellement, pour moi aussi, on va dire que les rameaux marquent le top départ de la semaine, sainte comme on dit, parce que cette fête-là, elle est toujours joyeuse, elle est pleine d'espoir, elle est très familiale aussi, on fait le culte avec les enfants, et pour moi, c'est aussi un temps qui marque cette entrée, dans ce temps de réflexion, dans ce temps où on se remet à repenser au cheminement de Jésus avec ses amis, aux histoires qu'il a vécues, au fait aussi que les gens pensaient détenir le sauveur, savaient qui était Jésus, et finalement, il va montrer qu'il n'est pas celui que les autres attendent, mais qu'il est encore tout autre, et c'est ce que je me dis aussi parfois dans cette semaine-là, c'est que je m'interroge en fait tout simplement sur qui est Jésus encore dans ma vie, qu'est-ce qu'il signifie, de quoi est-il le roi en fait dans ma vie, et qu'est-ce qu'il vient en fait apporter, tout comme ce temps-là, quand les gens ont déposé des rameaux, quand ils ont déposé leur manteau en fait, qu'est-ce qu'ils attendaient réellement à travers lui, juste le sauveur en fait guerrier par rapport aux Romains, puisque les rameaux signifiaient aussi une sorte de résistance vis-à-vis de l'oppresseur romain, ou est-ce que c'était beaucoup plus que ça, et finalement, avec Jésus, on se dit qu'on pense toujours savoir qui il est, le détenir, mais il nous montre encore qu'il est beaucoup plus que ce qu'on pense, et qu'on a du mal à le saisir, mais pourtant, qu'il est en fait le Seigneur, le Fils de Dieu, et mort, résurrection, ben voilà, on chemine avec tout ça dans notre vie également.